Salut les otags, j'espère que vous allez bien en tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous révéler 5 secrets sur moi, bon entre guillemets secrets parce que les personnes qui me connaissent la famille, les amis, les personnes qui sont intimes avec moi connaissent déjà les choses que je vais dire mais les personnes qui ne me connaissent pas on va dire dans la vie réelle bah c'est des choses que vous savez pas sur moi voilà donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit qu'il y avait des choses que vous saviez pas sur moi mais qui étaient quand même importantes à savoir et qui pourraient vous intéresser donc voilà donc la première chose c'est que plus tard je vais devenir styliste alors je sais pas si je l'avais déjà dit mais actuellement je suis en terminale STD2A donc c'est un bac art appliqué en fait c'est un bac technologique art appliqué et du coup bah après l'année prochaine je vais aller en fait dans une école de mode voilà donc bah je vais faire en fait moi-même bah dessiner des vêtements et aussi les créer moi-même, d'ailleurs je commence un petit peu à coudre, donc ça j'adore coudre la couture, tout ça, le dessin de mode c'est une de mes passions j'aime aussi du coup beaucoup regarder des défilés de grands créateurs genre Chanel, Dior, Yuji Yamamoto aussi beaucoup de créateurs japonais comme Yuji Yamamoto, Issey Miyak comme des garçons, voilà en fait il y a beaucoup de styles japonais qui sont très connus et qui font des choses vraiment très spéciales et je trouve ça vraiment intéressant donc voilà, donc si vous avez des questions à me poser sur ma filière du coup la STD2A n'hésitez pas à me poser des questions voilà en tout cas j'aime vraiment tout ce qui est artistique vraiment c'est une de mes passions j'adore vraiment la mode tout ça mais vraiment vraiment la mode je veux vraiment en faire mon métier donc le deuxième secret sur moi c'est qu'en fait j'ai une deuxième chaîne YouTube mais qui n'a aucun rapport en fait avec cette chaîne YouTube c'est pas du tout une chaîne YouTube sur la culture japonaise en fait c'est une chaîne YouTube de danse parce que j'adore danser j'aime aussi beaucoup chanter mais surtout danser et en fait c'est une chaîne YouTube que j'ai créée du coup je crois que c'était il y a l'année dernière à peu près donc du coup en fait j'avais créé avec des amis à moi tout ça on s'était dit qu'on pourrait faire des vidéos tous ensemble tout ça pour l'instant sur cette chaîne en fait il n'y a que des vidéos de moi toute seule en solo donc soit c'est des chorégraphies que j'ai créées moi-même et que je danse par exemple en vacances on m'avait filmé en train de danser sur des chorégraphies ou alors c'est carrément des freestyles donc d'improvisation sur des musiques américaines tout ça mais c'est surtout des musiques bon on va dire connues voilà il n'y a pas de danse sur des musiques japonaises mais du coup vous avez décidé de retrouver cette chaîne YouTube en sachant que je ne dirais pas le nom sinon ça serait trop facile mais du coup les personnes qui me connaissent en vrai ne jouez pas parce que c'est logique vous savez déjà le nom de la chaîne donc ça serait un petit peu de la triche en fait de dire le nom de la chaîne aux personnes qui ne me connaissent pas donc les personnes qui ne me connaissent pas s'il y a des passionnés de danse comme moi parmi vous essayez de trouver ma chaîne et si vous l'avez trouvée vous me le dites puis bah ça serait marrant du coup après de me dire en fait le point de vue si vous la trouvez la chaîne de ce que vous en pensez quoi ce que vous pensez de comment je danse tout ça mes chorégraphies voilà donc c'est une chaîne qui a vraiment très peu d'abonnés je crois il y en a une vingtaine il n'y a pas énormément de vidéos il y en a je crois 4 ou 5 et du coup bah voilà c'est aussi une de mes passions la danse donc le troisième secret sur moi c'est donc je vais vous donner en fait mon surnom parce que normalement les personnes qui ne me connaissent pas en vrai IRL ne connaissent pas mon prénom mais en fait je ne compte pas donner mon prénom parce que bah je me dis que c'est bien de garder un petit peu de part de mystère donc voilà j'ai pas envie de dire mon prénom mais je vais dire mon surnom donc mon surnom c'est Stelou voilà donc Stelou vous pouvez m'appeler comme ça comme ça ça va être mieux que m'appeler les rubriques de l'OTAC ou l'OTAC vous pouvez m'appeler Stelou vu que c'est mon surnom voilà voilà donc le quatrième secret sur moi c'est pourquoi j'ai deux décors différents parce qu'il y a ce décor là du coup et un autre décor vous savez quand je tourne devant plein de mangas ou alors quand je suis sur un canapé voilà donc en fait ce qui se passe c'est que ici là c'est ma chambre de chez mon père en fait parce qu'en fait mes parents sont divorcés du coup j'ai deux chambres c'est pour ça que les décors changent en fait donc là c'est du coup bon là il y a mon lit tout ça voilà les posters ici j'ai pas de mangas en fait tous mes mangas sont chez ma mère donc dans la deuxième chambre que vous voyez avec l'autre décor où il y a toute ma mangathèque le canapé avec les posters quand je tourne parfois des vidéos avec des amis tout ça les vidéos de réaction voilà donc en fait du coup ce décor là c'est chez mon père et je tourne toujours que devant ce mur où il y a plein de posters après bon je vais pas vous montrer toute ma chambre et tout mais bon je pense qu'un jour je vous montrerai du coup mes deux chambres mais du coup c'est pratique d'avoir deux chambres parce que je peux mettre deux fois plus de posters bon du coup j'ai de l'espace pour mettre mes mangas que chez ma mère mais je pense que si jamais j'ai toute place chez ma mère j'en mettrais ici mais je préfère avoir toute ma mangathèque à une maison principale quoi voilà et donc mon cinquième et dernier secret c'est donc en fait que j'ai un compte Instagram mais en fait qui n'a aussi aucun rapport avec la culture japonaise et avec cette chaîne en fait mon compte Instagram c'est un compte en fait où je mets tous mes trucs artistiques vu que je suis en STD 2A je fais pas mal de dessins, d'expérimentations, de croquis je fais beaucoup de photos aussi mais beaucoup de choses vraiment très expérimentales en fait des choses aussi très conceptuelles donc je vous mets aussi du coup au défi de trouver mon compte Instagram et je vous dirai pas non plus le nom sinon ça serait trop facile mais du coup voilà c'est un compte où en fait je mets vraiment que tout ce qui est on va dire professionnel enfin c'est pas des photos de moi avec des amis tout ça je mets pas aussi de photos de manga de ça c'est vraiment centré art, art, mode tout ça donc voilà je vous mets au défi de le trouver les autres qui me connaissent IRL aussi ne jouez pas au jeu du coup parce que ça serait de la triche voilà donc les personnes qui ne me connaissent pas IRL je vous défie donc de trouver ma chaîne YouTube et mon compte Instagram voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous trouvez cette chaîne YouTube ou le compte Instagram en sachant que la chaîne YouTube et le compte Instagram n'ont pas le même nom sinon ça serait trop facile voilà donc du coup j'espère que ces petites vidéos sur mes secrets vous auront plu enfin vous aura plu pardon voilà n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me disant ce que vous pensez de cette vidéo parce que je me suis dit bon bah c'est important de dire quelques petits trucs sur moi n'hésitez pas à me poser des questions aussi n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en fait parce que bon bah c'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu de ce type où je parle un petit peu de ma vie privée entre guillemets donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept voilà et puis bah si la vidéo vous a plu bah n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous abonner tout ça tout ça tout le tralala et puis bien je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo matane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501